Éric Brouillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire STEF à l'ENS Cachon. Alors, parlons un petit peu de données. Finalement, est-ce que les choses changent ? En fait, toujours la difficulté qu'on a quand on travaille sur les technologies liées à l'informatique de l'éducation, il y a un mix de choses qui sont très en continuité et il y a toujours quelques phénomènes nouveaux. Jusqu'à quel point c'est nouveau, jusqu'à quel point c'est des choses qu'on connaît déjà, c'est toujours difficile à analyser. Mais il y a toujours ce balancement entre finalement des choses qu'on connaît très bien, puisqu'elles reviennent sous d'autres vêtements, mais c'est à peu près la même chose. Mais il y a quelques éléments qui sont tout à fait nouveaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, le big data c'est nouveau, est-ce que l'analyse des données c'est nouveau ? Qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne l'est pas ? La l'analyse des données, je veux dire, c'est ce que fait tout enseignant, je veux dire, depuis très longtemps. S'il y a des systèmes d'évaluation dans les dispositifs, s'il y a des exercices, c'est pour regarder ce que font les élèves, regarder leur démarche et après en fonction de ça de s'adapter. C'est le bas du travail d'un enseignant. Après, le faire sur une autre échelle, c'est assez compliqué, parce qu'il y a eu des tentatives depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire même des manuels qui expliquaient comment, pour la lecture ou pour d'autres choses, pour les mathématiques, regarder les avancées des élèves. En gros, ça a très rarement pris parce que la plupart du temps, l'enseignant n'a pas le temps nécessaire pour analyser toutes ces données. Et s'il avait toutes ces données, il n'a pas forcément, dans sa panoplie, les moyens d'intervenir de manière extrêmement précise sur chacun des élèves. Alors, le big data, effectivement, c'est maximiser le nombre de données, avoir tout un tas de données. On va se retrouver, alors, sur les phénomènes de traitement, on peut le faire, sur les phénomènes après d'utilisation de ces données pour des actes éducatifs, je crois que ça reste quelque chose de très complexe. Je peux vous donner un exemple, d'ailleurs, qui n'était pas lié là-dessus, mais dans les années 80, moi, je travaillais aussi avec les gens du Centre mondial informatique et on avait travaillé beaucoup sur l'hypertexte en éducation. C'est les premiers pas là-dessus. Et on faisait des logiciels diacticiens d'apprentissage. Notamment, on avait un logiciel d'apprentissage au langage prologue, c'est un langage informatique. Et on s'est dit, voilà, on va différencier, suivant la population, ceux qui connaissent bien tel langage impératif et les autres connaissent d'autres langages. Et en fonction de ça, on va pouvoir faire des parcours adaptés. Informatiquement, c'est extrêmement simple. Mais après, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui sait ça et ça ? Qu'est-ce qu'on veut dire de particulier ? On ne sait pas. On ne sait pas parce que, finalement, on manque énormément d'études didactiques qui vont nous permettre, en fonction de données, de spécifier une intervention particulière. Toute la difficulté va être là. C'est-à-dire que le facteur extrêmement limitant, c'est que s'il n'y a pas beaucoup d'analyses didactiques complémentaires qui nous permettent de dire, en fonction de tel profil ou tel caractéristique repéré, voilà ce qu'il faut faire en tenant compte des complexités du domaine, ça sera beaucoup de choses pour pas grand-chose. En gros, ce que vous êtes en train de me dire, j'essaie de le voir, c'est qu'aujourd'hui, même avec le numérique, il y a quand même un développement de facilitation, de récupération de la donnée. Oui, facilitation, de récupération. Mais en fait, on va rester dans le constat. En gros, oui, on observe deux et on ne sait pas trop quand faire, c'est ça ? Non, il y aura des avancées dans certains domaines, c'est-à-dire des domaines qui sont bien travaillés, où il y a beaucoup d'analyses didactiques, effectivement, on aura des choses tout à fait liées à des interventions pertinentes. Donc, il y aura des domaines qui vont avancer beaucoup, d'autres domaines où il n'y aura pas beaucoup d'avancées. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est plus facile de faire ? C'est constater des échantillons, adapter des types de formations ? Qu'est-ce qui est compliqué et qu'est-ce qui est simple, en fait, dans notre histoire ? Alors, les parcours, c'est encore autre chose, parce que ça, c'est lié à notre organisation des systèmes. Il y a des domaines, en gros, où on peut avoir des réponses d'élèves ou d'étudiants qui nous permettent de reconstruire assez facilement le cheminement derrière et de comprendre les éléments qui pouvaient les conduire à ça. Mais ça, on le sait depuis des années, en mathématiques, il y a des longues études depuis 40 ans. Sauf que si on les duplique sur beaucoup de gens, on va peut-être, justement, compléter les analyses didactiques pour faire ce que les Américains appellent l'adaptive learning, là-dessus. La difficulté, c'est que c'est peu généralisable. Je vais vous donner un exemple. On travaille beaucoup sur les MOOCs, en Cachan. Donc, on a fait plein de MOOCs. Et on a invité Justin Reich, qui est quelqu'un qui travaille à MIT, etc., Stanford. Donc, ils ont accès à toutes les données. Et en gros, il nous a dit qu'il y a deux résultats majeurs qu'ils obtiennent avec toutes ces données. Là, c'est du vrai big data. Premier résultat, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés statistiques parce que tout est significatif. Déjà, voilà, on n'a pas de différence parce que quand on gère ces grandes données, ça marche mal. Et la deuxième chose, ils ont un très grand résultat. C'est que plus les élèves font des activités, plus ils ont des chances de réussir. Voilà, c'est fondamental comme résultat. Voilà, on va vous dire pourquoi vous êtes payés pour faire des choses pareilles. Mais voilà, c'est le premier résultat qu'ils ont. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais il y en aura dans le domaine précis. Il y en aura suffisamment d'études. Il y en aura des domaines où la réponse est suffisamment calibrée pour justement faire des hypothèses, etc. Donc maths, informatique, etc. Quelques domaines où, effectivement, il peut y avoir des avancées. Dans les autres domaines, il y aura des avancées si vraiment on aide après, pas uniquement les données, mais les études didactiques complémentaires. D'accord, donc ce n'est pas autant dans la recherche de l'analyse des données que ça va être utile. C'est plutôt après tout ce qui est d'analyse didactique. Exactement. D'expliquer un peu pourquoi il y a ça et après de donner des hypothèses sur comment il faudrait faire. Et c'est ça, ça manque pour l'instant. On n'a pas les choses et c'est un peu plus délicat et subtil de façon. Merci.